Abdelmalek Al-Jaber, vous êtes un entrepreneur et un animateur d'une structure de soutien aux startups en Jordanie. Quel est votre regard sur les perspectives du crowdfunding dans cette région du monde ? Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Je voudrais remercier Émilie. Émilie a parlé des chiffres de la finance participative nationale et de la croissance qu'il a connue. En 2015, la finance participative mondiale atteint quand même un nombre de 38 milliards de dollars. Dans la région de Ménat, qui est là où je vis et où je travaille, au sein de l'écosystème des startups et des entrepreneurs, mon travail couvre toute cette région, y compris l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Je viens du secteur des grandes entreprises. La dernière société que j'ai dirigée s'appelait Zane. Zane est le plus grand opérateur de télécommunications dans le monde arabe, avec un turnover d'environ 2 milliards de dollars. Et depuis 25 ans, je dirige des entreprises de grande taille dont plus de la moitié étaient dans le secteur des télécoms. Et dans le secteur de l'entrepreneuriat, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire quelque chose dans la région Ménat. Quand on regarde la démographie de cette région, 70% de la population a moins de 34 ans. Près de 300 millions de jeunes hommes et femmes dans cette région. Et si on regarde de plus près cette région, et que l'on regarde les chiffres du chômage, et que l'on regarde les problèmes qui malheureusement affectent ces populations dans des pays comme la Syrie, le Yémen et l'Irak, on s'aperçoit que la situation est encore plus urgente et plus problématique. Je pense que la région Ménat est divisée en deux parties. Une partie qui est les pays producteurs de pétrole et le reste qui est les pays qui n'ont pas de pétrole. Les pays producteurs de pétrole n'ont pas de problème pour accéder à des liquidités. Ils ont beaucoup de cash. Alors que dans les pays qui ne sont pas producteurs de pétrole, ils ont un gros problème de financement. Il n'y a pas d'argent disponible dans ces pays. Dans les pays producteurs de pétrole, le problème est un problème de motivation. Les jeunes entrepreneurs ne sont pas motivés à devenir entrepreneurs. Ils ont déjà du cash, mais ils n'ont pas la motivation. On ne trouve pas cette motivation dans la communauté locale d'entrer dans le monde de l'entreprise. Et d'autant plus que le travail de l'entrepreneur demande beaucoup de travail. De l'autre côté, au contraire, dans les pays sans pétrole, il y a beaucoup de motivation et beaucoup de désir de réussir, beaucoup de talent, mais il n'y a pas d'argent. Et il n'y a pas de financement disponible. Le fait d'accéder au financement est un gros problème. L'année dernière, nous avons participé à l'ESCWA, une des agences des Nations unies, participé à un projet sur la commercialisation de la technologie. Nous avons regardé tous les pays du monde arabe et toutes les politiques visant à stimuler les technologies. Nous avons visité tous ces projets et nous avons vu des start-up qui présentaient leur travail d'innovation. le pays où il y avait le plus d'innovation, c'était la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les frontières sont fermées. Et pourtant, c'est là que l'on trouve les jeunes les plus malins, les plus intelligents du monde arabe. Et actuellement, on voit qu'en Jordanie, les plus grandes innovations viennent de Syrie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a du désir, il y a de la motivation et c'est très important. Et c'est ce qui m'amène à la question du financement et comment résoudre ce problème de l'accès au capital. Le crowdfunding, un de ses avantages, c'est qu'il élimine les barrières qui existent. Il permet aux start-up, aux petites et aux PME de chercher des financements partout et permet à n'importe quelle personne de financer n'importe qui sans restrictions, sans frontières. On parlera plus tard de régulation, car je fais partie des gens qui sont contre. Je n'ai pas besoin de régulation. Je suis pour les régulations qui rendent les choses plus faciles et plus accessibles et qui permettent de créer un écosystème plus performant. Mais les régulations qui sont motivées par des institutions financières qui voient le crowdfunding comme une menace et qui veulent poser des restrictions et des barrières dans la région MENA, on voit que 8% seulement des financements financent les PME. Ça représente une part énorme de l'économie et pourtant, il représente seulement 8% des financements attribués aux entreprises. Et malheureusement, les gouvernements ne savent pas comment traiter cette situation. Il n'existe pas malheureusement beaucoup d'initiatives qui soient suffisamment actives ou innovantes pour aider les jeunes entrepreneurs et les PME à accéder à des financements dans la région. Depuis il y a 3 ans, je dis toujours à mes collègues que j'ai perdu la tête et que j'ai quitté le monde du business et que j'ai commencé à travailler sur des initiatives qui soutiennent les startups. Donc on a débuté un fonds et un accélérateur et nous avons ensuite développé ce fonds à Amman, à Bahreïn, à Dubaï et nous sommes encore en train de développer ce fonds. Et le concept, c'est de développer des sessions d'ateliers pour les entrepreneurs, de fournir des financements de démarrage et maintenant avec le support de l'Iban. Je pense qu'il y a des énormes savoirs qui peuvent être transférés depuis les entreprises qui ont du succès dans le monde entier vers notre région. Et l'Iban, c'est un des réseaux d'investissement les plus performants actuellement avec l'aide de l'Iban et du président de l'Iban, Kenneth Johnson. Nous avons créé un réseau de business angels qui permet de développer la culture du mentorat et de créer des groupes de mentors dans toute la région afin d'aider les PME à accéder plus facilement aux capitaux. Et donc de développer tout ce concept de mentor et de moyens de soutenir ces jeunes entrepreneurs pour leur permettre d'accéder à des contrats et pour leur permettre de développer leurs projets. Car pour parler franchement, malheureusement dans la région, quand on est une start-up, c'est difficile. Et quand on est une start-up arabe, c'est encore plus difficile. Car quand on approche un client potentiel en tant que start-up arabe, il n'aura peut-être pas eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un dans cette organisation. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'ouvrir les portes aux jeunes entrepreneurs arabes. Nous lançons bientôt une initiative de crowdfunding qui s'appelle Crowd Arabia, qui est une plateforme qui permettra, qui développera l'économie du partage. Pas seulement le crowdfunding ou les donations, mais aussi en impliquant des organisations comme Eureka, qui vient de Dubaï et qui pratique les donations de capital. Il y a Beehive, qui favorise les prêts de crowdfunding. Et une autre organisation qui finance les projets de films. Donc c'est une initiative qui a été lancée récemment avec une approche très concentrée et très spécialisée. Donc ce que nous voulons, c'est préparer le terrain pour l'économie participative dans le monde arabe en développant les prêts et les ressources disponibles au PME dans la région MENA. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info